Je m'appelle Jackson, j'habite en Tanzanie. J'ai vendu mon orteil pour une valeur de 10 000 dollars pour pouvoir rénover la maison de mes parents. J'ai été conduit en Ziba Ongoé par mes amis parce que je voyais qu'ils menaient une belle vie alors qu'ils étaient aussi malheureux comme moi. C'est ce qui m'a poussé à aller en Zimbabwe voir les sorciers qui sont spécialisés dans ces pratiques-là. Quand je suis arrivé, les sorciers m'avaient proposé pour le premier orteil, le tout petit, c'était 10 000 euros, le deuxième c'était 15 000, le troisième, celle du millier, c'était 20 000, le quatrième c'était 25 000 et le gros orteil, c'était à 30 000. Alors, moi, j'ai trouvé intéressant de vendre, de me faire couper les premiers orteils parce que je croyais que la plaie allait se cicatriser le plus vite possible et je pouvais porter mes chaussures. à ma gagne surprise et deux jours après, j'ai commencé à sentir beaucoup de douleurs dans mon orteil. Je n'arrivais plus à dormir. Je suis devenu très alcoolique et très nerveux alors que les sorciers m'avaient dit qu'au bout de deux jours, je pouvais porter mes chaussures. Alors, quand j'ai eu les 10 000 dollars, j'ai tout simplement rénové la maison de mes parents. Et après, vu la souffrance, vu les douleurs, j'ai été consulter un médecin. Le médecin me dit qu'il va falloir qu'on me coupe toute la jambe car ma plaie commence à se sentir très, très, très mauvais et que je sens des douleurs atroces. Voilà mon petit témoignage pour ce qui est de l'orteil qui a été vendu. Donc, jusqu'à présent, voilà, ça, c'est la maison de mes parents qui a été rénovée par la vente de mon orteil et maintenant, j'en souffre. Les sorciers m'avaient dit que ma plaie va se cicatriser le plus vite possible. Alors, jusqu'à présent, ma plaie pue et puis ça fait très mal. Je suis devenu alcoolique. Je n'arrive plus à dormir. Voilà ce qui m'arrive aujourd'hui pour avoir vendu mon orteil chez les sorciers. Le médecin me dit qu'il va falloir qu'on coupe toute la jambe car ça commence à former une sorte de cancer que je peux s'en rembénirer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada